et voilà on va être bon pour débuter le tournoi mesdames et messieurs premier match du lobby alors qu'on peut voir tout le monde dans la joute logique on voit que j'ai caché la webcam bien entendu ici du joueur mais c'est juste parce que c'est le stream en direct mais je vais vous le partager ceux qui veulent aller voir quand même davidas très bon joueur le tft challenger à ce niveau là donc je vous invite à aller voir vous l'avez dans le chat twitch si vous voulez aller jeter un coup d'oeil et laisser un petit follow au besoin et on va pouvoir débuter la partie dans quelques secondes en fait à ce niveau là donc bien hâte de voir ce que ça va donner un lobby quand même assez haut on a js qui est challenger j'ai la liste des joueurs donc je peux vous en résumer un peu leur rang grosso modo donc on a la moitié du lobby qui est master grand master ou challenger c'est quand même très haut à ce niveau là on a un joueur argent un joueur platine et un joueur non classé qui fait pas de classement sur tft donc on a vraiment de tous les genres tous les goûts donc j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner à ce niveau là bien entendu alors qu'on me demande s'il est oui sur mon twitch alors qu'on me demande si c'est diffusé je vais partager le lien ok et voilà ça fonctionne on a répondu à la division et on va être bon à débuter le match et qu'est ce qu'on a tout comme trois premiers emplacements on a glace industrie placidium librairie au bandeau cafétéria j'ai hâte de voir qu'est ce qu'on va jouer dans cette méta là honnêtement je pense pas que le bandeau cafétéria est enjoué honnêtement avec la spatule pas très peu là on a même deux joueurs qui vont se diriger de ce côté là dès le début donc c'est pas méchant dès le début pour commencer honnêtement on a quand même un certain intérêt pour y aller et c'est assez divisé on a vraiment quatre joueurs d'un côté sur l'augment glass industrie avoir de l'argent bien entendu à chaque augment c'est pas méchant à ce niveau là c'est assez safe et ce sera le la zone de zone justement qui sera sélectionnée pour ce premier match du tournoi on rappelle qu'on va jouer quatre parties tout au long de la soirée alors qu'on fait un peu d'analyse on est sur le serveur live de league of legends donc on est toujours sur le set où les champions numéro 9 en ce moment donc on n'est pas sur le pbe avec le avec la mise à jour 9.5 qui s'en vient dans quelques jours donc c'est probablement un des derniers moments que ces joueurs vont pouvoir jouer sur la patch actuelle en tournoi de voir ce que ça va donner en début de rencontre alors avec zone justement on va jouer beaucoup de beaucoup de pièces d'or beaucoup de gold qui va être disponible pour l'ensemble des joueurs et ce qui peut qu'on peut favoriser beaucoup de documents qui peuvent être donnés en tant que tel juste aller chercher quelques statistiques sur le side industrie allons tu y arriver on va aller chercher ça rapidement et là j'ai caché le jeu bien entendu parce que je voulais pas chercher une recherche google peut-être le jeu aller 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 alors chercher un peu plus de goal à chaque fois qu'on construit des systèmes en tant que tel devrait je dire il est bien de voir ce que on va voir dans les premières ondes c'est beaucoup du placement on va commencer par se positionner et c'est trouver qu'est ce qu'on peut trouver dans les dans les champions à qui coûte un goal qui coûte deux goals donc les one cost qu'on appelle les two cost champion pour commencer à développer une stratégie de début si on veut partir en win streak si on veut aller essayer d'aller sur nos intrigues strike pardon avec piltover ce qui est assez rare et déjà on va voir le premier argument qui va arriver et beaucoup de choix et on y va déjà que le thon m'offre très pour davidas showgarde 2 disponible aussi mais on va patienter on sait pas trop vers quoi on veut se diriger pour le moment il ya de voir si on va pouvoir aller chercher peut-être un augment on hésite on veut temporiser je pense qu'on veut partir peut-être sur la low streak rien provoquer pour l'instant être patient pour david envoyé david à l'écran deux comptes challenger en ce moment donc un des meilleurs joueurs de ce tournoi clairement qu'on va passer le premier là on hésite ce que on change pour aller chercher bastion peut-être non on veut regarder aucun aucun trait d'activé je crois qu'on veut aller peut-être pour la low streak pour le premier duel alors qu'on va voir ailleurs qu'est-ce qui se joue en même temps à gauche et à droite alors qu'on a fort aneco déjà avec un bon début avec renekton 2 une bonne front line ça va être une première défaite pour davidas sur ce match numéro 1 c'était à prévoir c'était la stratégie qu'on voulait avoir par contre un début très fort avec sorcier déjà en début de rencontre et bruiser sur la front line donc on part pour une win streak de promo pour aneco en début de rencontre on va essayer d'arranger le poids rapidement ici j'ai arrangé de quoi c'est peut-être un deuxième point le view a proposé justement fait que ça je vais aller voir on va aller voir si on a un deuxième point de vue ce serait très intéressant justement au deuxième point de vue a présenté donc finalement ça va être bon à suivre alors que je crois que c'est le point de vue je peux dire n'importe quoi mais c'est le point de vue oui d'un écho qu'on va avoir pas besoin sur le jeu alors qu'on a trois joueurs invaincus cassonade skyfall et glad pour le moment et on a fait une rotation sur sorcerer sorcier pour davidas avec le jewel guntlet on a eu le velcos already là on va rentrer voilà on va mettre les emblèmes sorcier avec void en avant aider la front line ce qui va donner un peu plus de puissance et essayer de ralentir la losing streak qu'on a présentement sur davidas alors qu'on avait un piltover en face pour mouton de guerre avec l'emblème piltover donc on veut partir mouton de guerre aussi sur une losing streak présentement mouton de guerre aussi alors qu'on va voir le carousel à l'instinct on va changer de point de vue par la suite pour aller voir qu'est ce qu'il y en est alors voyons voir ce qu'on va pouvoir prendre sur la carousel en premier mouton de guerre justement sur piltover donc on va essayer de regarder pour des items et voilà ça va être pris davidas va pick gs en même temps on va prendre le velcos davidas je pense regarder pour cette option là clairement avec la tire sur une composition sorcier aurait pu être très bon bon on se le fait enlever malheureusement et après ça on va aller faire un petit tour du côté je crois que ça va être du côté de warship justement exactement on va aller du côté de warship en ce moment comment on s'en sort dernier avec piltover on a un début de sorcier aussi donc beaucoup de sorciers en ce moment pour le début beaucoup de velcos qui sont sortis déjà en début de rencontre voyons voir ce que ça va donner on veut continuer sur la losing streak donc vraiment est ce qu'on est capable de tenir de tenir le coup pour la prochaine fête on a on enlève l'emblème piltover ce qu'on rentre on est rentré écho finalement dans la composition est-ce qu'on veut aller vers piltover 6 ça va être la question est-ce qu'on veut jouer piltover 6 il faut le jouer le plus rapidement possible et avec un emblème ça sera pas rapide à moins d'en avoir deux mais un emblème ça va être très lent ça permet de garder piltover et de continuer à augmenter mais là maintenant qu'on a trouvé écho est-ce que c'est le jeu alors qu'on continue pardon sur la suite de défaites 4 défaites d'affilée pour warship en ce moment on tente de tenir le coup et glad sur une win streak en ce moment est vaincu skyfall aussi jusqu'à présent et voilà skyfall voir sa première défaite il va descendre en point de vue on va faire un petit tour du côté de aneco justement aussi qu'est-ce qu'on a du côté avec on y va sur shurima Shurima qui va être joué déjà avec le Renekton 2 en avant alors qu'on regarde qu'est-ce qui se joue ailleurs on regarde un petit peu partout les différentes options qu'est-ce qu'on va avoir comme duel il y a quand même une composition semblable on va avoir un face à face avec Swain et Renekton 2 d'un côté comme de l'autre alors qu'on a un double shurima en duel la seule différence avec Talia contre Akshan Akshan avec des gros items pour GS cependant là Casio par contre fait très mal des gros items sur Casio est-ce qu'on va la garder comme carry ou c'est placeholder mais on va tomber et aneco va trouver une deuxième défaite dans cette rencontre mais quand même bonne posture à 94 points de vie glad toujours invaincu à 100 points de vie en ce moment donc s'en sort plutôt bien jusqu'à présent ça va être la fin du stage du stade 2 2.7 on arrive au Krog donc on va voir si le RNG nous favorise au niveau des objets afin de profiter de Glass Industry c'est de trouver est-ce qu'on peut continuer à construire des systèmes ou non garde de voir c'est vraiment le médium partie ce qu'on arrive au stade 4 au stage 4 en fait c'est là que ça devient un peu stressant c'est là qu'on doit essayer de vraiment solidifier notre composition décider qu'est-ce qu'on veut jouer en tant que tel alors que j'ai oublié de changer la catégorie du stream vous m'excuserez on va faire ça tout de suite mon erreur on est encore en talk show et voilà TFT on va rester un rond de plus c'est voir qu'est-ce qui en est pour la suite on a par contre une bonne composition quand même intéressante j'ai envie de dire on va aller voir rapidement du côté de Davidas qui s'en va sur Sorcier 4 en ce moment réussit à trouver la luxe quand même sur le jeu il y a un chêne sur le côté mais Sorcier 4 on va commencer à faire un petit peu mal la luxe en début de partie pourrait changer la donne pour David alors voyons voir ici on va faire beaucoup de dégâts mais est-ce qu'on n'a pas tant de Frontline c'est le danger de Sorcier il n'arrive pas à temporiser le tout on n'a pas de Tariq encore pour aider sur la Frontline nos Voids sont surtout à l'arrière parce que c'est un Velkoz et un Mazar qu'on a donc on manque de Frontline malheureusement et là voyons voir la deuxième vague d'Augments et on aura les Augments Silver donc voyons voir ce qu'on veut jouer on a le Tiny Grab Bag qui est toujours disponible on attend peut-être les disponibilités on hésite ce qu'on veut jouer Recombobulator disponible mais je pense pas qu'on veut y aller est-ce qu'on semble savoir ce qu'on veut jouer pour David le coeur sorcier je pense qu'on l'a bien re-roll et je pense si on veut se compromettre et au stade où on est on est déjà en train de pousser voilà on va level up et aller chercher le sorcier 6 et là sorcier 6 c'est le point tournant la combustion de Davidas si on veut pouvoir mettre de la pression si on veut pouvoir sortir du dégât c'est avec ça qu'on va devoir jouer et là on a une pub bien entendu merci beaucoup pour la diffusion Twitch avec cette publicité imposée directement et on va tourner à Warship rapidement euh non on est sur excusez-moi on est sur Aniko Aniko toujours en deuxième position toujours avec Shurima avec des drôles items quand même sur de disponible je pense qu'on est peut-être en placeholder pour Casio mais je sais pas si on va vouloir continuer ainsi des bons items pour Casio P mais clairement si on la hit pas 3 ça vaut pas tant la peine on va la vendre et on va faire une rotation peut-être à Shurima 5 plus tard on continue à être level up alors qu'on a une troisième défaite qui est jouée à l'instant du point de vue de Warship alors qu'on va faire la rotation on est sur Zone 4 Piltover 3 donc on est resté sur le Piltover mais là on joue plus avec Zone maintenant que la rotation est faite l'emblaine Zone sur le banc donc on sait pas trop à qui le donner pour l'instant à qui ça peut profiter part parce qu'on veut jouer Garner en même temps donc on n'a pas le choix de garder le Jace l'Echo va donner justement Zone pour aider il n'y a pas grand chose qu'on peut vraiment retirer le Piltover pour l'instant parce qu'on se fait aider Vice sur la front line éventuellement pourrait être changé si on trouve pas autre chose si on joue pas de Bruiser et on pourrait donner l'emblaine Piltover à quelqu'un d'autre mais on a 20 points de pouvoir sur le T-Rex de Piltover toujours sur la losing streak 50 gold donc on va regarder pour Cash Out d'après moi avant la fin du stage 3 il va falloir réussir avec Cash Out parce que là on a un Darius qui fait beaucoup de travail ici de la part de Glad et il est pas premier pour rien en ce moment avec Noxus qui travaille très bien on est à 6 Noxus et avec la Winstreak je pense qu'on a tous les stacks nécessaires en ce moment pour Glad afin de continuer sur la lancée sur la victoire présentement deuxième carousel de la rencontre et Moutons de Guerre et Skyfall vont jouer en premier Warship regarde les options regarde comment on peut réussir à augmenter on a les Augments de zone qu'on n'a pas claqué encore qu'on n'a pas utilisé sur personne on devrait parce qu'on veut rester sur la losing streak justement le plus longtemps possible afin d'avoir le gold nécessaire pour Piltover par la suite donc on hésite à à bien fonctionner là ce qu'on veut réussir à monter on va monter niveau 7 à l'instant on va rentrer Urgot et je pense qu'on a des bons items de Urgot est-ce qu'on veut vouloir lancer on a Jinx 2 le disponible ça pourrait être le cash out à l'instant avec un Dead Eye 5 zones ils en manquent un dernier et là on a la Filios qu'on y va rotation full Dead Eye en fait avec la Filios qui est un très bon choix sûrement le champion le plus fort en ce moment du 7-9 de la mise à jour actuelle un des meilleurs hyper carry très contesté on va voir si la rotation va porter fruit contre Cassonade Cassonade quand même en 3ème place à 84 points de vie on va tenter peut-être le cash out ici alors qu'on va amener à Filios qui fait beaucoup de travail parce que c'est suffisant on est quand même assez tanky sur la front line Urgot va tomber on s'amène en avant Filios peut sortir assez de dégâts j'en ai bien peur si on fait le travail par contre la front line tombe et de justesse Kaisa va venir aller chercher le point sur la séquence et là on va peut-être regarder pour faire un point JS2 va embarquer est-ce qu'on est est-ce qu'on est capable de trouver quelque chose pour évoluer le plus rapidement possible et aller chercher ce cash out et là on a une Ziri est-ce qu'on enlève Ziri ? oui on va y aller le zone 6 qui vient d'être trouvé c'est ce qu'on voulait en ce moment et là il va falloir se décider qu'est-ce qu'on veut faire avec les augments de zone comment on peut jouer et donner les items rapidement parce que là ça va être à 20 points de vie il nous reste peut-être une défaite il faut réussir à gagner par la suite et les items n'ont pas été donnés à Ziri encore la Filios est toujours la Rage Blade quand même un peu plus difficile sur les items en ce moment rien d'ultra puissant là Luxe est très mal la Vidas avec ses sorciers va aller me donner une dixième défaite et c'est do or die on va finir le stage 3 avec les loups et là c'est ici qu'on va devoir réussir la rotation ou non on va y revenir rapidement alors qu'on sort Veil justement pas besoin d'autres Piltovers je le disais tantôt il faut donner plus de puissance Echo 2 va temporiser un peu sur la front line essayer d'aider il faut trouver les items pour Mouton de guerre voyons voir qu'est-ce qu'on peut trouver sur la séquence une or avec des champions c'est du gold ça va nous aider à rouler on a quand même des bons items pour Ziri en ce moment des bons potentiels d'objets on a Infinity Edge disponible Harry Curvebow peut-être pour Last Whisper on avait l'option offerte pour Giant Slayer aussi avec la Blood Thuster en avant et par la suite bien entendu le Titan Resolve pour Urgot si on trouve Urgot 2 ça peut être très gros aussi il faut rouler en ce moment pour Mouton de guerre essayer d'optimiser l'équipe qu'est-ce qu'on peut améliorer on cherche désespérément le troisième Urgot en ce moment et on va rouler dans jusqu'à la fin de 3 secondes et on ne l'aura pas trouvé malheureusement et on va essayer de rendre notre front line plus tanky est-ce qu'on a notre premier éliminé à l'instant ça va être contre Aniko quand même avec une bonne composition une bonne rotation avec des 4 costes un peu éparpillées un peu partout et une Gwen qui peut faire très mal parce que la front line avec Urgot va être suffisante Urgot fait beaucoup de travail et là ça pourrait fonctionner pour Mouton de guerre je pense qu'il va aller chercher oui son cash out et sa première victoire au dernier moment Piltover est-ce que ça l'aura payé après une losing streak de 10 défaites consécutives et le dernier augment voyons voir ce qu'on va vouloir utiliser je pense contagion va peut-être être joué ça peut être l'option non on va tout enlever est-ce qu'on veut jouer Piltover Shimmering Inventor c'est peut-être un bête en ce moment honnêtement parce que je pense pas qu'on va jouer Piltover 6 avec le Tomb of Trae on y va allez on essaie de s'améliorer quand même on a une Dead Blade un Rabadon on a une Reforger aussi et surtout c'est le Radiant des Blade donc il va donner beaucoup de dégâts sur la Ziri là il y a le Urgot 2 qui arrive pour aider la Frontline le T-Rex avec ses 40 points de pouvoir va faire très mal aussi ça va être à surveiller et là je pense que c'est le Dead Eye Gunner oui Gunner c'est encore mieux qu'on va aller chercher mais attend sur Urgot je pense que c'est le bon choix pour amener du dégâts et le Radiant Rabadon sur Eko je peux faire un bon buzz de dégâts Eko peut être surprenant aussi au terme du dégâts contre GS qui est très fort en ce moment lui aussi avec sa composition Dead Eye sur sa Frontline déjà avec le Kessante qui va sortir rapidement le Nasus par contre la backline de Gunner fait le travail ici on fait le dégâts il est un gars très dur à éliminer il a subi presque aucun dégâts avec la Bloodthirster la Titan Resolve qui fait le dégâts et c'est parti Mouton de Guerre est sur d'après moi sa lancée pour remonter lentement mais sûrement le classement on fait une petite rotation rapidement du côté de Davidas aussi où est-ce qu'on en est en ce moment Davidas de son côté toujours 8 sorciers donc toujours sur sorciers mais 8 on a réussi à aller chercher le tout il est hâte de voir ce que ça va donner sur ce combat là voyons voir rapidement la composition qu'on a on a Swain 2 on a Kassadin avec l'emblème de sorcier je pense qu'on attend le Jarvan pour remplacer Kassadin peut-être quoi qu'on a Bastion mais Jarvan sorcier bien connu peut faire très mal on a toujours un Void 3 d'un peu nulle part donc je pense que ça peut aider la Frontline aussi avec le Kassadin peut-être qu'on va vouloir retaitre ou non je ne sais pas encore j'ai hâte de voir comment on va pouvoir jouer le tout par contre on cherche toujours la luxe on a toujours justement je pense qu'on va jouer Void pour essayer d'avoir une Frontline supplémentaire et jusqu'à temps qu'on trouve peut-être Jarvan 2 pour vraiment vouloir remplacer est-ce qu'on est niveau 7 est-ce qu'on va vouloir monter niveau 8 attend peut-être le niveau 8 pour rentrer Jarvan ça pourrait être leader aussi Swain est quand même très tanky en avant aussi donc fait le travail pour Davidas mais va tomber le seul membre de la Frontline encore en vie les sorciers peinent à sortir le dégât en ce moment Davidas a 32 points de vie alors qu'on arrive à ce troisième carousel de la rencontre Mouton de guerre toujours en vie qu'est-ce qu'on va pouvoir aller chercher pour l'aider on avait l'Emerdinger peut-être pour garder Piltover justement on va y aller avec le 5 cost et la recurve beau pour Mouton de guerre qu'est-ce qu'on cherche pour Davidas en ce moment on a été chercher une tier je vois pas j'ai pas vu le champion malheureusement qu'il l'a récupéré j'ai hâte de voir est-ce que sorcier peut fonctionner sorcier est une combustion qui peut être très très forte mais ça nous prend le dégât le gros burst de la backline avec Lux avec Harry idéalement et il faut que la frontline avec Tariq Swain tienne le coup voilà on a level up on va rentrer Jarvan justement là qu'est-ce qu'on fait justement avec l'ambiance est-ce qu'on garde non on va l'enlever on va donner sorcier à Sona oui pour voir Demacia sur Jarvan ça aurait pu être bon aussi voilà on va donner l'objet supplémentaire à Lux finalement je pense qu'il est le bon choix aussi donc 8 sorciers 3 Demacia est-ce qu'on est capable de faire quelque chose de bon avec ça on a construit un autre item à aller chercher un peu de gold mais là on est dans la phase où on essaie d'améliorer sa composition on est pas mal verrouillé pour Davidas sur le combat parce que Lux est capable de faire des choses ça fonctionne bien ce que là sur le côté on tient le coup par contre le Darius 3 très dangereux le dunk le reset n'arrive pas à avoir un reset sur le coup mais là ça va venir par la suite parce qu'on est capable de l'éliminer avant qu'il réussisse à tuer tout le monde et non il dunk dunk et dunk again sur Davidas le Darius 3 toujours aussi dangereux tombe un peu en puissance dans le late game qu'on tombe dans je voudrais stage 5 stage 6 tout dépendant de qui on affronte là on peut avoir Lux 2 et là c'est le gros dilemme est-ce qu'on sort Lux 2 je crois qu'il faut essayer d'aller chercher Lux 2 si on veut essayer d'aller chercher plus de dégâts et ça va être fait sur la séquence à ce moment là Aneko qui vient de monter niveau 8 qu'on va aller voir à l'instant Aneko avec 4 stratégistes donc le Jarvan Demacia aussi pour aider avec une bonne front line et va affronter justement Davidas dans le combat qui s'amène avec Azir on y va full stratégiste qui est une bonne composition qui est peu contestée absolument peu jouée aussi mais qui peut être très bon avec le Azir avec le Swain le Jarvan amener beaucoup de boucliers sur la front line et ça va réussir et la Lux ici les Stem qu'on avait vu sur Casio Early qui sont allés directement sur la Lux je pense à le payer sur la séquence en fait très mal composition un peu éparpillée parce que nos carries bon on a un stratégiste Azir mais on a une Lux le côté 2 qui a été trouvé et Davidas va trouver Jarvan 2 est-ce qu'on va faire la rotation Jarvan 2 sorcier c'est ça la question parce qu'on a une ça peut être une possibilité je pense qu'on veut garder sorcier Sona pour Davidas voyons voir ce que les Raptors vont donner comme item peut-être la dernière chance de se renforcer Glad toujours à 100 points de vie invaincu en ce moment donc on parle probablement d'une win streak d'environ qu'on doit être à 12 win streak 15 peut-être en ce moment et en de voir qu'est-ce qu'on va avoir joué en détail stage 5 donc stade numéro 5 c'est là qu'on va voir les éliminations je voudrais que Mouton de guerre Skyfall et Davidas sont quand même en situation assez précaire en bas des 20 points de vie possibilité qu'on se rende même pas au carousel on va aller voir Warship Mouton de guerre justement qui s'est quand même amélioré avec la Ziri 2 qui a réussi à être trouvé le T-Rex a quand même du travail de Jarvan qui va aller stun la backline mais elle va tomber immédiatement est-ce qu'on est capable de sortir le dégât pareil Ziri est bon en point de vie la frontline tient le coup cependant et ça va être une win pour Mouton de guerre sur la séquence qui va tenir le coup 6 winstreak en ce moment Davidas perd tombe à 3 points de vie n'arrive pas à jouer les 8 sorciers en ce moment Skyfall qui était bon en point de vie aussi tendant à tenir le coup avec le Aphelios est-ce qu'on va éliminer le Darius oui pendant le dunk parce que ça va être suffisant pour survivre et de justesse Glad va avoir sa première défaite le Darius pendant le lancement de sa capacité va tomber au combat et on survit pour Skyfall de justesse un round supplémentaire première défaite de Glad qui va perdre 10 points de vie quand même ça va faire mal mais on est quand même en bas de posture on a 41 points de vie d'avance sur le deuxième sur JS donc pas trop à stresser en ce moment je vais juste aller mettre une petite mise à jour au niveau des infos voyons voir est-ce qu'on peut tourner le coup avec les 6 zones encore Zeri en bonne position des bons items aussi donc peut être le carry qu'on a besoin on regarde pour la Zeri 3 dans un monde parfait parce que c'est ça qu'il va falloir pour continuer d'avancer la JS ici n'arrive pas à temporiser ça fait vaincre rapidement je ne vais pas dire oblitérer mais ça a été convaincant comme dégâts ici il faut dire qu'on a des très bons items sur God avec Gunner qui va donner beaucoup de dégâts aussi supplémentaires des bons items défensifs et on va avoir une première élimination qui va être fait c'est Skyfall qui sera le premier à tomber finalement contre justement je crois que c'était contre David David on va avoir la première élimination et Skyfall va terminer 8ème de ce premier match on va faire ça comme ça et voilà on va faire un petit tour David c'est quand même bon point de vie précoeur on va aller voir qu'est-ce que ça donne de son côté pour son match lui qui est en possibilité d'élimination il doit réussir à temporiser le tout on va trouver la Luxe 2 est-ce que ça peut être suffisant mais est-ce que contre le Darius ici non je ne pense pas je crois que Glad va l'éliminer effectivement on n'aura pas réussi à hitter les sorciers nécessaires et David va tomber au combat malheureusement et plusieurs tombés Cassonade et Fawie aussi sont tombés on a notre top 4 déjà de ce premier match avec Glad qui a perdu une deuxième rencontre mais toujours très fort avec son Darius donc va réussir à aller chercher des points le top 4 déjà sur les moutons de guerre va être à surveiller ici on va aller voir un peu à Nico avec les 4 stratégistes qu'est-ce qu'on a réussi à aller chercher on a déjà un autre Azir 2 donc Azir 3 pourrait être la win condition ici surtout sur stratégiste et on voit qu'on roule en ce moment on cherche les 4 costs mais on ne trouve pas de Azir malheureusement Azir qui n'est pas contesté par personne donc voyons voir qui on va affronter pour le duel 5-5 ce sera mouton de guerre justement donc la 4ème et 3ème place s'affrontent on cherche peut-être Urgot 3 pour mouton de guerre Warship aussi regarde cette possibilité là très solide ici le dégât qu'on fait les gunners font le travail les moutons de guerre pour l'instant réussit son pari le Piltover avec 10 défaites d'affilée gagne au dernier match ultime et là fait la remontada la remontée possible donc on joue bien pour Warship en ce moment il y a beaucoup de 4 cost aussi dans le magasin de Warship mais aucun de ceux qu'on veut trouver beaucoup de Kaisa mais on cherche et on regarde les iris alors voyons voir le prochain combat toujours 6 zones très fort on cherche les Urgot en ce moment on a 2-0-2 on a 6-0-2 pour Warship parce qu'on est capable de continuer ainsi c'est contre le Darius ça peut être gros c'est le défi ils ont réussi à l'éliminer on avait le focus sur Gott mais très tanky celui-là pas grand chose qui vont arrêter les 6 zones et les gunners je pense de moutons de guerre qui vont aller chercher une 10e victoire d'affilée 10 défaites 10 victoires donc Avon et Aniko va tomber être éliminé finir 4e 4e en ce moment fin du stade numéro 5 on est sur le Elder Drake aller chercher peut-être un dernier item renforcer la composition et top 3 devant nous présentement tout le monde est niveau 8 aussi présentement ils sont hors du gold un remover 3 remover pas grand chose vraiment pour aider la situation de moutons de guerre par contre un item qui pourrait peut-être aider on y va avec le End of Justice sur Echo qui va être un de nos carries intéressant on aurait pu aller chercher un item peut-être pour Aatrox peut-être pour aider aussi la front line avec le ZZ Rock qui était disponible qui aurait pu être une option alors qu'on rentre lentement mais sûrement les 5 cost on va faire une rotation de positionnement pour Warship voyons voir qu'on affronte et ça va être une grosse fin de ligne JS quand même avec les dédailles et 4 dédailles en jeu on peut faire le dégât dans la backline si on peut temporiser les dégâts sur le front en avant mais l'urgot est énorme en ce moment fait beaucoup de travail JS élimine peut-être un champion adverse sur la séquence ton de guerre sur sa lancée inarrêtable il a joué sur le bord du fil mais je pense qu'il va se retrouver top 2 de JS doit trouver un moyen de changer la situation s'il veut s'en sortir toujours 6 Noxus du côté de Glad avec le Sion petit Azir pour aller chercher aussi Stratégis à l'arrière JS quand même joue le completion meta il va faire top 3 mais n'arrive pas à faire le dégâts nécessaire est toujours sur Aphelios 2 alors qu'on va le duel Glad contre Warship le Darius 3 voyons voir s'il peut faire le dégâts rapidement Boyle de Jarvan qui va toucher presque l'entièreté de l'équipe adverse va avoir le temps de casser non finalement on va l'éliminer Darius est toujours en vie est-ce que c'est suffisant dis-je bien parce qu'on n'arrive pas à tuer la front line de Warship Darius avec les resets de dunk il cherche un peu de dégâts mais il est à moitié des points de vie est-ce qu'on est capable de refaire le dégâts non la front line était trop grosse Urgot était intouché Ziri 12400 de dégâts JS est éliminé on a notre top 2 en ce moment ce sera Warship contre Glad on va revoir le même duel qu'on vient de voir est-ce qu'on est capable de s'améliorer d'une manière ou d'une autre il faut trouver les 4 costs au plus rapidement possible ça prend Ziri 3 ou Urgot 3 au plus rapidement on a Sejoani 2 est-ce que c'est un bait est-ce qu'on veut faire quelque chose je pense qu'on peut aider la front line justement à ce niveau-là je pense qu'on va être mieux sur ce scénario-là et voyons voir comment on s'est amélioré du côté de Glad on a Katarina 3 pas des items optimales le 4 à 3 aussi qui vient d'arriver peut peut-être faire une différence Darius va être de l'autre côté on a fait une rotation du board on a Merdinger pour tenter d'avoir la réduction de Magic Resist de résistance magique et d'armure qu'on est capable de faire quelque chose Darius va avoir le dunk va faire un peu de dégâts par contre ça fait focus immédiatement par la Ziri va avoir le reset de dunk par contre est-ce que ça peut être suffisant tombe au dernier moment Urgot est toujours debout et on va avoir la victoire ici sur ce round j'avais un petit trim décalé avec les deux points de vue sur la séquence Carousel 6.4 qu'est-ce qu'on va aller chercher pour augmenter au niveau des items la Zephyre pour Glad je pense qu'il va être nécessaire c'était l'item qu'on voulait trouver essayer d'enlever cette Ziri ou ce Urgot du début de combat pour tenter de faire quelque chose 6 Urgot 7 Ziri est-ce qu'on est capable de trouver 7 Urgot rien d'autre il faut vendre et rouler Ziri disponible 8 Ziri c'est crève-coeur comme situation 8 Ziri par contre on est en win streak par contre mais une défaite et c'est terminé donc le stress c'est là il faut se positionner on décide de garder les deux et d'essayer de jouer un round supplémentaire voyons voir 13 victoires d'affilée pour Warship en ce moment oui Léona il y a une scène de TFT locale beaucoup de joueurs de haut niveau qui font des tournois des compétitions mondiales quelques joueurs j'ai dit beaucoup mais quelques-uns oui je vais mettre le lien du Discord dans le chat un peu plus tard ceux qui veulent le rejoindre et on aura une 14e victoire d'affilée alors qu'on aura le round ultime ici c'est le dernier round est-ce que la remontada la remontée et le pari de jouer Piltover va avoir fonctionné pour Mouton de guerre on a plus de gold du côté de Glad qui aura été premier tout le long du match et là on a Zeri 3 est-ce qu'on y va c'est le dernier round je crois qu'il faut y aller pour Zeri on attend on veut bait mais je pense qu'il faut y aller pour la Zeri on va choisir le dernier round de toute façon il faut éviter le Zephyr et voilà dernier round et le Zephyr va être évité c'est Eko qui va être touché Darius peut s'avancer va avoir un premier casse deuxième casse immédiatement fait beaucoup de dégâts la Zeri 3 va ulter et voilà le shred qui amène Darius est tombé et tout le monde est explosé et le pari est réussi Mouton de guerre Warship va aller chercher ce premier match Sous-titrage ST' 501